Générique On termine les amis Bertrand de la Ville-Georges avec nous, PDG des éditions Jocatop. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. On est à Morière-les-Avignons. Oui, juste à côté d'Avignon, au soleil. Un des immenses avantages du digital ça. Ah bah on est n'importe où pour le digital. Et voilà c'est ça. Et on peut être à Morière. À distance. Alors ce qui m'intéresse beaucoup, donc vous faites des supports pédagogiques pour les enseignants et des produits pour les familles. Juste un mot, support pédagogique pour les enseignants, ça veut dire c'est en business on dirait c'est du B2B, c'est-à-dire vous passez par l'éducation nationale où c'est l'enseignant lui-même qui regarde ce que vous faites et qui est votre... Non, alors en fait on est sur l'école primaire. Et l'école primaire c'est l'enseignant qui fait sa pédagogie, il est maître de sa pédagogie et c'est l'école qui achète. C'est la commune, l'école communale c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est la mairie qui propose les budgets et l'enseignant qui va choisir ses produits. Donc ça veut dire que l'enseignant, pour faire sa classe, alors il y en a qui se font leurs produits à eux et puis il y en a qui vont faire appel à des éditeurs, dont les éditions Jocatop. Et là le but c'est de leur proposer des produits qui sont réalisés par des auteurs. Et donc vous quand vous faites la prospection commerciale, vous allez voir les instituteurs ou les mairies ? On va voir l'enseignant. Parce que c'est l'enseignant qui a envie du produit. C'est l'enseignant qu'il faut convaincre. Donc ça veut dire qu'on va avoir, chez Jocatop, là on a 45 commerciaux qui sont sur le terrain toute la journée. On visite... Dans toute la France ? Ah oui, toute la France. 25 000 écoles. C'est ça que je vous demandais, 36 000 communes mais 25 000 écoles. Non, il y a 50 000 écoles, et nous on a en visite 25 000 par an. Donc c'est un travail de fou. De fou. Et le but c'est d'aller voir l'enseignant, de lui montrer nos produits, donc c'est des jeux pédagogiques, c'est des cahiers, on fait beaucoup de cahiers, cahiers de géométrie, cahiers de calcul, cahiers de graphisme. Voilà, donc on apporte énormément. Il se trouve qu'on a tous été, enfin, les plus vieux d'entre nous, on a tous été parents d'élèves. Ils sont très attachés à leur liberté et à leur indépendance pédagogique. Ça c'est énorme. En fait, l'éducation nationale, elle donne quoi ? Elle donne un cadre, en disant, bon, au primaire, il faut apprendre à compter, il faut apprendre à lire, il faut apprendre les bases, mais après, l'enseignant, c'est lui qui fait tout le job. Et pour ça, il faut l'aider. Donc il faut lui apporter des produits, et puis il faut être sur le terrain. C'est le meilleur moyen, c'est d'y aller. Bertrand, est-ce que tout le monde parle d'une baisse de niveau, particulièrement en primaire ? Est-ce que vous le sentez ? Ah ouais. Alors, déjà, on le voit comment. Et les contenus doivent s'adapter, alors ? Ben non, le contenu, à la limite, il reste le même. Par contre, il faut être beaucoup plus présent, et au sein de la famille aussi. Donc là, moi, c'est ce que je prône, c'est-à-dire que les éditions Jocatop, j'ai repris il y a deux ans, très présents, très experts. C'est des produits pédagogiques, c'est... Et qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement ? Eh ben, on s'est rendu compte que, de plus en plus, la famille pouvait avoir un rôle. Donc, bien sûr que l'enseignant garde son métier, mais le parent, il peut avoir un rôle aussi. Et du coup, on s'est proposé sur une nouvelle plateforme, et on a lancé mes cahiers numériques. Alors, c'est de ça dont je voulais parler, évidemment. Parce que, alors, les parents ont découvert, enfin, ils l'ont pris en pleine figure, on va bien le dire, pour beaucoup d'entre eux. Le confinement, oui. Voilà. Et tout à coup, ils se sont dit, mais bon Dieu, faire la classe, c'est un métier, c'est pas le mien. Oui. Et donc ça, c'est un boulevard pour vous, en fait. Alors, finalement, que de mettre à la disposition de ces familles, des ressources, qui sont des ressources professionnelles, pratiquement. Alors, il y a déjà, quand même, le principe du cahier de vacances. Le cahier de vacances, c'était important. Oui. Ah, mais c'est majeur. Il y a une rupture, en fait, de juillet à août. Combien d'enseignants, j'ai entendu dire, ils arrivent, ils retrouvent leurs gamins qui arrivent après les vacances. Il y a une rupture d'apprentissage, en fait. Donc, le but, c'est de continuer, de faire une passerelle de juin à septembre. Et pour ça, on a mes cahiers de vacances.com. Donc, ce sont des sessions. On va avoir 30 sessions pendant les vacances. Mais digitalisées, maintenant. Ah oui, pure digitale. Et ça, je pense que ça change tout dans l'intérêt. Ce n'est pas une question d'écran, pas d'écran, etc. Mais c'est une question qu'on peut apporter beaucoup plus de ressources qu'un cahier de vacances qui, franchement, était un peu... Oui, un peu rasoir. Oui, ou artificiel, en fait. C'est même plus que ça. Moi, j'ai vu des gamins qui se réveillent le matin en disant, maman, est-ce que je peux aller faire mon... Mon jocatop ? Oui, exactement. C'est formidable. Oui, c'est dingue. Et si on fait ça, on a gagné. C'est-à-dire que le gamin qui... Alors pourquoi on arrive à ça ? D'abord, parce que c'est numérique. Donc la tablette, la tablette, c'est un ami pour l'enfant. Tout à fait. Voilà. Les parents, c'est on fait les devoirs, on se fait un peu engueuler. Alors que là, il est dans un environnement qui lui plaît. Il est récompensé. C'est-à-dire à chaque exercice, même s'il n'y arrive pas, il est quand même récompensé. Donc il y a des stickers, il va coller ses stickers sur sa valise. Voilà, il est dans un environnement très porteur. Et puis surtout, par rapport au cahier de vacances papier, on a des aides. C'est-à-dire que le gamin, il fait son exercice, il se plante, on lui propose une aide. Les fractions, comment tu fais, c'est illustré. Il refait son exercice, il n'y arrive pas une deuxième fois. On propose une deuxième aide. Surtout, c'est, évidemment, j'imagine, validé par des experts en sciences de l'éducation. Enfin, tout ça, et encore une fois, j'insiste, c'est des ressources professionnelles auxquelles on a accès maintenant. C'est ça qui est très intéressant. En fait, ces outils sont faits par des auteurs qui sont des enseignants. Notamment, il y a un blog qui s'appelle Bout de gomme, qui sont les auteurs avec qui on a fait cette application. Il y a deux petits robots, en plus, très illustrés, qui accompagnent l'enfant. L'enfant, il l'utilise déjà à l'école avec des cahiers de toute notre collection Jocatop. Et là, il va retrouver sur son cahier de vacances ou son cahier de soutien, toute l'année, ces petits robots qui vont l'accompagner. Donc ça, le gamin, il est dans un environnement qu'il porte. Et les parents, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les parents, ils achètent des cahiers de vacances un peu pour se déculpabiliser, en fait. Oui, je vous confirme. Alors que là, ils vont être accompagnés avec l'application. Dès que l'enfant aura réussi, il a un bilan. Donc les parents, avec le nomadisme en plus, le gamin, il va être chez ses parents au mois de juillet, il va chez ses grands-parents au mois d'août. Mais attends, attends, parce que tu nous vends tout le truc, mais le temps tourne très vite. Moi, c'est le business qui m'intéresse. C'est-à-dire, en cette sortie de confinement, est-ce que tu sens qu'il y a une bascule ? Oui, total. Et que, en gros, voilà, c'est ça. Alors, cette bascule, elle est arrivée comment ? C'est qu'au mois de mars, l'année dernière, tout s'arrête. Les écoles ferment. Oui, bien sûr. Donc chez Jocatop, on se met autour de la table et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Un, on ouvre les ressources pédagogiques qui étaient prêtes pour les enseignants, on les ouvre à la maison. Et là, il y a eu un passage qui s'est fait entre l'école et la maison. Et ce passage, chez Jocatop, c'est notre métier, c'est l'expertise pédagogique qu'on avait chez les enseignants. C'est tout ton plan stratégique, en fait. C'est qu'on aille aussi chez les parents. Il y a 4 250 000 élèves. Si ces gamins, ils sortent avec une envie d'apprendre et qu'ils sortent des vacances et puis qu'ils sont accompagnés toute l'année avec l'envie, c'est l'envie, en fait, qui fait marcher la motivation. On a gagné. On a gagné et on peut justement combattre, puisque ça a été ta réponse. Quand je dis, est-ce que le niveau baisse, etc. et tout, tout de suite, t'es parti sur les familles. C'est-à-dire que si, grâce à tes outils, grâce au digital, on trouve le moyen à nouveau de se réassocier à l'enseignement de nos enfants, là, on peut avoir un levier pour l'ensemble du pays, parce que c'est ça le sujet derrière. On a perdu 74 jours d'école avec le confinement. Donc, tu vois, les décrocheurs, il y a plein de gamins qui ont décroché. Il faut les remettre dans le truc. Teams, c'est une étude qui est faite en Europe, qui montre que 15% des élèves français ont des lacunes au CM1 en mathématiques. Moyenne en Europe, 6%. Donc déjà, en Europe, il y a un sujet. En France, encore plus. Donc ça, c'est notre métier. Jocatop, ça fait 25 ans qu'on le fait. Je veux dire, il faut que... Je le sens. C'est mobilisé pour ça. Ah ben, le numérique, ça fait 30 ans que je suis dans le numérique, donc on y est. On y est. Et bon, mais on n'a plus le temps. L'idée, c'est d'amener tout le monde. Parce que tu parlais des décrocheurs. Les décrocheurs, en fait, ils ne vont pas plus s'accrocher au numérique qu'ils s'accrochaient à l'école. Ah, si, si, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la tablette, c'est un copain. Oui, c'est un copain. Ils sont à l'aise avec le truc. Moi, j'en ai vu qu'ils manipulent, mais direct. Et avec le fait d'être encouragé, et puis ses parents qui peuvent être derrière. Je ne t'ai pas dit. Souvent, ils ne sont pas là, mais on est au bout. Oui, mais ce qu'on a rajouté quand même, une aide pour les parents. C'est-à-dire qu'à la fin, le gamin, il a son bilan. S'il y a des exercices qui n'ont pas été réussis, il les refait avec ses parents. Et les parents, ils ont quoi ? Ils ont l'aide. Ils disaient, attendez, au CM2, les fractions, c'est comme ça qu'on les apprend. Donc, on n'aura plus d'excuses. Non, mais on va avoir des gamins qui vont être bons. Joc à top. Bertrand de la Villegeorge. Mécayernumérique.com. Et Mécayernumérique.com. Et alors, c'était Bsmart, les amis. On se retrouve lundi. Merci, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada